L'intérêt de dire l'état de la connaissance sur le prophète permet de le ramener à sa dimension humaine. Je pense que l'un des points fondamentaux qu'il faudra un jour dépasser, c'est l'interdiction de le représenter. Il est important de mettre un visage sur le nom de Mohamed, même si cette image ou ce visage ne sera qu'approximatif, puisque nous n'avons que des descriptions dans les portraits faits par des mots dans les livres de la tradition musulmane. Mais il est tout à fait possible de faire de lui un portrait robot assez fidèle à l'image que donne de lui la tradition musulmane. Mettre un visage sur le nom Mohamed permet de lui donner une dimension humaine et de créer avec lui cette empathie qui manque. Le jour où Mohamed va être représenté dans un film ou dans une série télévisée, c'est le jour où il va être approprié par l'humanité entière. Là, c'est juste le prophète des musulmans. Et ça, c'est un obstacle à l'intégration, si j'ose dire, de l'islam dans l'universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada